bienvenue dans passe à mon avocat votre émission celle où on aborde un sujet juridique en quelques minutes aujourd'hui la franchise alors la plupart d'entre vous connaissent plus ou moins le contrat de franchise donc dès qu'une marque fonctionne bien elle prend des franchiseurs dans nos îles c'est très souvent le cas on a des grandes marques avec plein de franchiseurs qui eux exploitent la marque et le produit et les produits en question mais alors les choses sont pas si évidentes beaucoup de personnes développent donc des enseignes ils se disent mais finalement j'ai franchisé c'est facile je vais prendre quelqu'un il va s'en occuper il va me payer une redevance et tout va aller ça va être évident tout va bien marché et c'est la clé du succès mais attention c'est pas si simple que ça les litiges en matière de franchise sont deux natures le premier le document précontractuel de quoi s'agit-il et bien dès qu'un franchise il ya un document préétabli qui doit être fait avant le contrat très détaillé qui indique l'ensemble de l'activité c'est à dire le chiffre d'affaires l'ensemble des produits proposés etc etc pour que la personne qui prend la franchise et qui va donc payer une redevance et bien sache exactement plus ou moins à quoi s'attendre et à défaut elle peut faire annuler la franchise et qu'est ce qui se passe concrètement et on le voit dès lors qu'une franchise va qui est document précontractuel ou pas tout va bien mais le jour il ya une difficulté et bien là effectivement on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément ce document soit parce qu'il n'a pas été fait soit parce qu'il n'a pas été bien fait et puis le contrat de franchise des difficultés il y en a tout le temps qu'est ce qu'on prévoit les redevances elles sont papées dans les temps il faut que le contrat soit très précis sur ce point et puis les conditions de la franchise forcément lorsqu'on est franchisé on doit obligatoirement et bien respecter les codes de l'entreprise principale du franchiseur c'est logique et souvent les choses sont pas comme cela et puis il ya des contrôles à faire et puis à des normes il ya plein de choses envisagées et on se rend compte au moins une difficulté et bien que le contrat ne dit pas grand chose ou pas suffisamment de choses et puis que les chiffres d'affaires ne sont pas fournis qui fait que le franchiseur a bien du mal donc envisagé de se faire payer sur une partie du chiffre d'affaires comment faire etc etc et c'est pour ça que ce qui semble être une clé du succès est parfois un chemin semé d'embûches et c'est là il vous faut voir un avocat cette émission est désormais achevé et moi je vous dis à bientôt